... Les Bleu et Bleu ont retrouvé le schéma de l'école ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. La troisième année scolaire de suite avec l'instauration de la gratuité de l'enseignement par Félix Tshisekedi qui devrait réussir avec de la rigueur d'après Tony Mwaba. Junior Massoudi a finalement été admis sur le territoire belge ce lundi. L'étudiant congolais, régulièrement inscrit à l'université catholique de Louvain, a passé plusieurs jours en détention à l'aéroport des Aventen à cause d'une incompréhension avec la police des frontières. 72 heures après, les confessions religieuses ne font toujours pas la bonne passe à Christophe Mosseau. Chacune des parties restent sur leur position pendant que plusieurs politiques, les cas de Jean-Pierre Bemba, implorent les religieux de tomber sur un consensus. Les relations entre Paris et Alger ne sont pas au beau fixe ces dernières heures. Réagissant au refus de délivrance de visas français aux Algériens, les autorités ont interdit depuis ce dimanche le survol des avions militaires français sur son espace aérien. Mesdames et Messieurs, bonjour. La rigueur pour la recherche de l'excellence dans le redressement du système scolaire, tels sont les thèmes choisis pour cette année scolaire 2021-2022 qui a bel et bien débuté ce lundi. Le ministre de tutelle, Tony Mouaba, qui séjourne dans le centre du pays à Moujimaï, plus précisément a procédé au lancement officiel de cette année en compagnie de plusieurs autorités de ces secteurs à l'école primaire Kabongo. C'est la troisième année scolaire depuis l'instauration de la gratuité par le chef de l'État. C'était au cours d'une manifestation officielle organisée dans l'école Kabongo 1, dans la commune de Dibindi, en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la République, mais aussi celles du secteur de l'enseignement. Prenant la parole en première position, Ndaya Justine, provète de la province éducationnelle du casseur oriental 1, a remercié le chef de l'État pour avoir choisi le casseur oriental comme lieu de la ténue de cette cérémonie du lancement de la rentrée scolaire 2021-2022. La provète de la province éducationnelle du casseur oriental 1 a aussi loué les efforts fournis par le ministre Tony Moaba dans le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo. Pour sa part, Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire du casseur oriental, a dit sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, pour la gratuité de l'enseignement primaire à travers la RDC. Pour elle, cette décision de la gratuité est salvatrice pour toute l'étendue du pays, mais aussi pour la population du casseur oriental, parce que beaucoup d'enfants de la province n'étaient pas scolarisés. Le ministre Tony Moaba, quant à lui, dit merci aux premiers citoyens congolais, Félix-Antoine Chisekedi, et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour leur implication dans les secteurs, afin que la rentrée scolaire soit effective à travers le pays. Cette année scolaire 2021-2022 est placée sous les signes de la rigueur pour la recherche de l'excellence, en vue d'assurer le redressement de notre sous-secteur de l'EPST. A cet effet, une mobilisation est faite pour lutter contre les antivaleurs qui agraignent notre système éducatif. Le ministre Tony Moaba a réitéré la volonté du gouvernement congolais de s'engager pour booster ses secteurs de l'éducation, mais aussi rendre les systèmes éducatifs congolais compétitifs et de qualité. Le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique a conclu son discours par lancer la rentrée scolaire 2021-2022 à travers la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités politiques, notamment les députés nationaux, provinciaux et sénateurs de l'espace Kassai, ont pris part à cette cérémonie. J'ai en téléphone par Bénédicte Ntoya. Cécile Chiyombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, qui se trouve présentement en Bougimai, confirme l'effectivité de la rentrée scolaire, bien que timide. Elle rélate l'ambiance sur place et réagit par rapport au rajout de 40 000 francs congolais dans le salaire des enseignants. Je suis en Bougimai où j'ai vu le ministre lancer la rentrée scolaire. Nous sommes en train de faire le tour des provinces. La rentrée scolaire a eu lieu à Kinshasa. Il y a certaines écoles catholiques qui ont chassé les élèves. Une grande partie des écoles maternelles n'ont pas répondu. Puisque les responsables, surtout les sœurs religieuses, ont demandé à ce que les enfants restent à la maison. Mais la rentrée scolaire a bel et bien il y est. Nous savons que dans notre pays, chaque fois qu'il y a rentrée, les gens n'envoient pas souvent leurs enfants à l'école. Il y a les parents qui se recherchent encore à acheter les fournitures scolaires et les uniformes pour leurs enfants. Lorsqu'il y a négociation, est que la partie en face dit « Je n'ai que 40 000 à remettre aux enseignants des territoires et 20 000 à remettre à tous les autres syndicats ». En ce moment-là, nous prenons par la main droite et nous tendons la main gauche pour dire que nous n'avons pas encore fini. Voilà pourquoi le Premier ministre s'est ressaisi et a dit qu'il faut que nous puissions continuer les discussions avec lui afin de trouver un compromis. Dernier jour de discussion pour les confessions religieuses. Ce lundi, le groupe des CIS avait indiqué qu'il allait faire rapport au président de l'Assemblée nationale après la journée de samedi. Visiblement, c'est toujours sur Denis Kadima qu'ils ont jeté leur dévolu. Les duos Senko et CC poursuivent les travaux ce lundi avec la participation de Marcelin Utembi, président de la plateforme des confessions religieuses qui était absent à la séance dernière. Le dernier ultimatum de l'Assemblée nationale expire à minuit. Les politiques tentent de raisonner les religieux pour éviter tout glissement en 2023. C'est finalement ce lundi que prendra fin le 72 heures accordées aux confessions religieuses afin de trouver un compromis pouvant déboucher à la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Mais hélas, rien n'a été fait jusque-là. Même les États-Unis d'Amérique et la France n'ont pas su convaincre les pères spirituels pour se mettre d'accord. Les six confessions religieuses à tendance des Nikadima persistent et signent que le travail a déjà été fait à travers leurs lettres accusant réception de l'invitation de l'Assemblée plénière de la plateforme confession religieuse convoquée par Mgr Utembi. Ils l'ont fait savoir conformément à l'article 17 de leur charte qui a été évoquée, pensant qu'il n'est pas approprié de parler d'un quelconque chèque des tractations précédents. La première rencontre de la composante a eu lieu ce samedi d'octobre pour trouver enfin un consensus de la désignation de leur délégué à la CENI. Mais cela a accouché d'une souris. Bien que les 72 heures courent jusque ce lundi, Dodo Kamba promet d'adresser une correspondance à Christophe Mboson-Kodia en lui signifiant que le travail qu'ils avaient déjà réalisé est cohérent, c'est-à-dire le choix des Kadima est cohérent et qu'ils qualifient des meilleurs. D'un autre côté, Abbé Donatien-Schollet donne la chance à la dernière réunion de ce lundi pour trouver un compromis. Il est bien clair que l'Église catholique et les CEC ont jugé bon de reprendre les processus à zéro pour harmoniser les divergences. Mais les six autres gardent leur carte. Pourquoi s'accrocher à ces choix qui les divisent ? Est-ce qu'il n'y a que Denis Kadima comme expert et Cyril Ebotoko dans toute la République démocratique du Congo ? Une question qui mérite d'être posée. Signalons que les confessions religieuses doivent donner un délégué à la tête de la CENI et un autre comme membre de la plénière. Le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba, est attendu à l'Assemblée nationale pour répondre à une question orale avec débat sur l'exercice concernant des petits commerces en République démocratique du Congo. L'initiative provient du député national Elézière Tamboué, de l'élu de Kinshasa, a constaté un manque d'ordre très remarquable et bien planifié, selon lui, dans ces sous-secteurs de l'économie. On va adresser une question orale avec débat au ministre de l'Économie nationale en ce qui concerne le petit commerce et le commerce de taille en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous avons fait un constat amer en ce qui concerne l'émergence ou le progrès des opérateurs économiques dans notre pays. et nous nous sommes posés la question de savoir qu'est-ce qui sera la base. Nous avons constaté que l'État congolais ne favorise pas, n'accompagne pas, n'aide pas les opérateurs économiques congolais, bien que cela est prévu par les différentes lois. Et c'est ainsi que nous avons estimé que c'est le moment de sauver cette catégorie des Congolais qui s'est débrouillée. Ce que nous attendons de lui, nous attendons du ministre, c'est cette précision-là, qu'il nous dise comment ça émerge, quelle est sa politique en rapport avec ça, comment comprend-t-il les petits commerces et les commerces de détail, comment ils comptent-ils faire appliquer ces dispositions de la loi qui sont aujourd'hui violées aux vies et au sud de tout le monde. Parce que personne ne peut dire qu'il ne voit pas ce que nous sommes en train de voir ou peut-être c'est nous qui voyons très mal qui viennent éclairer la lanterne de la représentation nationale. Le président de la République lui-même s'en est mêlé ce vendredi en Conseil de ministre après une forte mobilisation de la communauté nationale et internationale. L'étudiant Massoudi, détenu anormalement et illégalement par la police des frontières belges, a été libéré ce lundi. C'est l'Université catholique de Louvain qu'il a annoncé ce matin via son compte Twitter. Il pourra donc bel et bien débuter la formation pour laquelle il s'est déplacé. Dans la province du Kassai, le député Simon Moulamba accuse le gouvernement provincial d'avoir attribué le marché de gré à gré à une société factice qui n'a pas pu achever les travaux. Simon Moulamba dénonce le détournement des fonds de la province allouée pour la réhabilitation de la résidence officielle du gouvernement par la société chinoise Master Info SRL. C'est depuis le mois de septembre 2019 que le marché de gré à gré a été attribué. Mais dans les termes du contrat, la résidence devrait être livrée 90 jours après, soit au mois de décembre. Seulement, à la date de la livraison, l'entreprise a complètement disparu sans laisser des traces dans la ville. La récente drogue déplorée dans le milieu des jeunes pour ces dégâts avérée est également très introduite dans la police. Pourtant censée faire respecter l'ordre, le général Célestin Kanyama, responsable de la formation de la police, a surpris quelques éléments enténus, c'est-à-dire en service, mais dans un état d'ébriété grave, une situation qui l'a scandalisée et poussée à des sanctions et réprimandes sévères. Quelques policiers à un état d'ébriété à l'école des polices de Kassangoulou ont tenté de troubler l'ordre public aux alentours de l'école. Vous ne pouvez pas intimider toute une arme. Vous ne pouvez pas intimider la police. Aussitôt informé, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyama, directeur général des écoles et formation de la police nationale congolaise, a fait les déplacements sous les lieux. Il a tenu la réunion de commandement, au cours duquel il a insisté sur la discipline qui est la mère des armées. Et il a par ailleurs maîtrisé la situation. Nous ne pouvons pas tolérer l'indiscipline, mais c'est le commissaire général qui m'a dépêché ce matin pour venir ici s'inquiéter dans la situation. Et l'eau connue n'est pas qu'à l'écart. Depuis ceux qui s'inquièrent, ceux qui nient, et je suis arrivé, je crois que le réglément a parlé et toutes les dispositions sont prises pour que les récidivistes, les gens qui ne se sont pas bien conformés, qu'ils répondent de leurs actes. Mais la situation est calme. J'ai souhaité à mon collaborateur de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Des petites situations que nous avons ici qui posaient des difficultés, nous savons que les autorités sont en train d'examiner ça. Mais tant soit peu, nous avons tenté de résoudre quelques petites difficultés, mais le reste, je crois, les autorités vont en tenir compte. Merci. Pour Célestin Cagnama, toutes les dispositions ont été prises pour que de tels actes ne se reproduisent plus à l'avenir, à la police, car l'indiscipline n'a pas sa place dans les corps des polices nationales congolaises. Depuis dimanche, les avions militaires français sont interdits de survoler l'espace aérien algérien. Une décision des autorités en représailles du refus de Paris d'accorder des visas aux ressortissants algériens. Une situation qui a extrêmement lésée algériens considérant cela comme une humiliation, en réaction à Emmanuel Macron, évoque une haine entretenue contre la France, pas de la part du peuple, mais plutôt du côté du système politico-militaire à la tête du pays. Selon dit, les deux Coréens ont rétabli leur ligne de communication, un signe de réconciliation qui leur permettra de reprendre le dialogue après plus d'un mois marqué par les tensions et des tirs des missiles, mais aussi espérant des négociations pour la dénucléarisation de la péninsule. La semaine dernière, les dirigeants Kim Jong-un avaient exprimé son souhait sur l'ouverture de la ligne Séoul qui était fermée pendant plus d'un an et aujourd'hui, c'est une chose faite. Éliminateur de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de la RDC se rassemblent déjà à Kinshasa en prévision du match contre Madagascar prévu le 7 octobre au stade de Martyr en Vodacom League 1. La renaissance va se produire ce lundi face à Simba au centre Kourarampouva. On reviendra sur les matchs d'hier sans oublier la page internationale. Vous l'avez compris, ce sera dans ce panorama sportif avec Christian Bocaya qui va déjà me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Christian. Bonjour, Christopher Rochokoum. A toutes et à tous, bonjour. Pour commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, éliminatoire mondial 2022, 12 Léopards attendus ce lundi à Kinshasa. Bien évidemment, Christopher Rochokoum, il s'agit de Parfait Mandanda, Kiasumboa Joël, Pazi Nzaou Lionel, Gondamou Zingaglodi, Mbemba Chancel, KMB Edo, Okita Jonathan, Muleka Jackson, Moutousami Samuel, Meshak Elia et Chadra Kakolo. C'est en prévision du match contre le Barilla de Madagascar comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 25 sélectionnés de Coupe R connus depuis vendredi vont se réunir avec la seule ambition de faire mieux lors de cette double confrontation pour essayer de se relever dans le groupe J, dominé par le Bénin et la Tanzanie, selon le programme rendu public par les team managers Dodo Landou, le joueur des Lubumbashi, de Kindou et de Kinshasa, y compris quelques membres du staff technique seront internés à Kinshasa à partir de ce lundi, Christopher. Concernant toujours cette rencontre, RDC Madagascar, le CNSL harmonise avec la FECOFA. De quoi s'agit-il ? Conduit par son président Lolo Mosango, le CNSL, en fait, c'est le comité national des soutiens aux Léopards, a échangé avec le président Aïe de la Fédération Congolaise de Football et Association, Donassian Chimanga, le samedi dernier au siège de la FECOFA sur les dispositions pratiques à prendre pour cette rencontre, pour cette double confrontation dont l'acte 1 aura lieu à Kinshasa le 7 octobre et puis l'acte 2 à Antananarivo, les 10 du même mois, le CNSL a dit clairement le souci qu'il anime, celui de voir les Léopards de la RDC gagner 6 points lors de cette double confrontation. On écoute plutôt le président du CNSL, Lolo Mosango. Il y a encore des attentes pour savoir si oui ou non le public peut assister, mais c'est encore contraignant parce que la CAF pose beaucoup de conditions, mais au moins le match va se jouer ici, c'est une information qu'il nous a donnée. Les joueurs vont être là d'ici le début de la semaine prochaine et la FECOFA et CEPA pour qu'on puisse gagner les deux matchs de jeudi à Kinshasa et de dimanche à Madagascar pour qu'on puisse engager au moins les 8 points sur les 4 premiers matchs. Bon, nous avons dans notre réunion d'hier dit qu'on va mobiliser le public sportif. Déjà, à partir de lundi, vous allez voir à travers la ville le déploiement de pancartes ou de banderoles pour annoncer les matchs. Les sports sensibilisent la population, le peuple congolais et les croyants à prier pour que Dieu soit de notre côté parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est aussi le Dieu de Malgache, mais on demande à ce qu'il soit de notre côté. Et comme le président, un de nos anciens présidents disait, qu'il y a un bon résultat déjà à partir de jeudi prochain. On va parler de Vodacom Ligue 1, Mazembe qui se débarrasse du FC Blessing. Kouya tombe à Moujima. Une question. Le champion en titre avance plutôt bien. Jusqu'ici, deux matchs, deux victoires pour les corbeaux de Lubumbashi qui se sont débarrassés du FC Blessing du Lola Ba hier. Comme on peut voir sur ces tableaux des résultats qui s'affichent, Mazembe a battu le FC Blessing du Lola Ba sur le score étriqué d'un but à zéro. L'unique réalisation de Mazembe est l'oeuvre de Jean Balekotos à la quatorzième minute de la partie dans l'autre match joué hier. Le promu Kouya a chuté à Kachala-Bonzola face à sa majesté Sangabalende, on le voit d'ailleurs. Kouya a perdu sur le score d'un but contre deux. C'est une première, il faut dire, une première victoire pour la formation des Sangabalende qui ne se retrouvait pas depuis le début de la saison. Le marathon va se poursuivre cet après-midi au centre courant avec une seule rencontre au programme. Cette rencontre mettra aux prises le FC Renaissance du Congo à la formation de Simba de Kouloézi. Cette rencontre va se jouer sous le coup de 15h30. Pas tous les jours, on parle du rugby. À 7, le club de Limba a battu le rugby club police sur le score de 21-15 au terrain du commissariat de la PNC. Le rugby club Casque Bleu a fini en 3e position. Puis la source des stars était classée 4e, présent à la cérémonie de clôture de ses championnats de Kinshasa. Didier Pitta s'est réjoui du déroulement de ce championnat. Il attend de voir ses joueurs progresser afin de se faire une place au niveau de l'équipe nationale. Merci beaucoup Christian pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie Christophe R. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les Bleus et Blancs ont retrouvé le chemin de l'école ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. La 3e année scolaire de suite avec l'instauration de la gratuité de l'enseignement par Félix Tshisekedi qui devrait réussir avec de la rigueur d'après Tony Mouaba. Junior Masoudi a finalement été admis sur le territoire belge ce lundi. L'étudiant congolais régulièrement inscrit à l'université catholique de Louvain a passé plusieurs jours en détention à l'aéroport des Aventem à cause d'une incompréhension avec la police de frontière. 72 heures après, les confessions religieuses ne font toujours pas la bonne passe à Christophe Mosso. Chacune des parties reste campée sur sa position pendant que plusieurs politiques le camp des Jean-Pierre Bemba par exemple implore les religieux de tomber sur un consensus. Les relations entre Paris et Alger ne sont pas au beau fixe ces dernières heures. Réagissant au refus de délivrance des visas français aux Algériens les autorités ont interdit depuis ce dimanche le survol des avions militaires français sur son espace aérien. Ne nous quittez pas la revue de presse et dans un instant. avec Bédrine qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau en Pagne ce lundi. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour Christopher et merci. Alors à la ligne de votre vue de presse naturellement rentrée des classes 2021-2022 effective mais avec quelques incertitudes quand même. Oui Christopher le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Tony Moaba vient de donner le go de cette reprise des cours pour cette année scolaire. Vous l'avez évoqué dans le journal depuis Moujimaï dans les cassaires orientales où il séjourne nos rapports 7 sur 7 fonds cédés mais de l'autre côté Forum des As pointe que les syndicalistes et les enseignants ne sont pas du tout d'accord avec la position du gouvernement qui avait confirmé cette rentrée scolaire pour aujourd'hui. Sans toutefois apporter toutes les réponses à l'heure des idées ratards notamment l'augmentation des salaires des enseignants de vider les litiges des années précédentes comme convenu dans l'accord de Bibois entre les professionnels de la Cré et les gouvernements à une semaine de la rentrée scolaire les violents étaient loin de s'accorder entre le gouvernement qui est l'organisateur de l'enseignement au pays et les corps enseignants suite à leur revendication note l'agence d'information d'Afrique centrale qui rappelle également que la synergie des syndicats des enseignants de la RDC avait exhorté les gouvernements à reporter la date de la reprise des activités scolaires afin de lui permettre d'améliorer les conditions de vie des enseignants et aussi de donner du contenu à la gratuité de l'enseignement de base et de son côté ZoomEco.net nous informe qu'il y a environ 2 millions d'élèves inscrits qui sont attendus sur toute l'étendue du territoire national une nouvelle qui est tombée lors du récent conseil de ministre où le chef de l'État Félix rencontre le week-end dernier le potentiel online dans son édito « Norsque la République est en otage » dans la mesure où l'impossible consensus n'a pas toujours été au rendez-vous de la dernière chance entre les 8 confessions religieuses Les Quotidiens espèrent en tout cas que le Saint-Esprit inspirera les chefs des confessions religieuses au cours de la séance de rattrapage prévue ce lundi pour le confrère rien n'est sûr et dans une autre page le potentiel précise que la balle se trouve à présent dans le camp de l'Assemblée nationale qui est invitée à s'assumer concernant le choix du successeur de Corneignanga et la trompette pour sa part titre la Sainte-Coe et la Mouka préparent le glissement affaire à suivre Christopher Et entre temps on va finir avec un sujet en international les choses ne vont pas non plus bien du côté de Paris et Alger Tout à fait Liberté évoque une crise ouverte Alger a exprimé le réjet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures à la suite des propos graves tenus jeudi dernier par le président français Emmanuel Macron sur l'Algérie qualifiant le pouvoir algérien des systèmes politiques fatigués fragilisés même par le mouvement Irak poursuit le journal algérien cette situation a perturbé les relations entre les deux pays aujourd'hui Oufaso parle de la bruit France-Algérie Mali Jupiter à Chaux au Maghreb et au Sahel et comme réaction algérienne reprise par elouatan.com le rappel de son ambassadeur à Paris pour consultation et la fermeture de son espace aérien aux avions militaires français qui empruntent d'habitude ce trajet pour rejoindre la région du Sahel et selon tout sur l'Algérie c'est une crise d'une ampleur inédite d'un site à une autre le monde d'Afrique pointe contre les deux nations une crise à la mesure des espoirs déçus d'Emmanuel Macron étant donné que le président français avait œuvré depuis le début de son mandat à une réconciliation mémorielle avec l'Algérie qui n'a pas du tout rencontré du succès du côté Alger et à la nouvelle tribune d'ajouter que le torchon brûle aussi entre la France et les Mali au sujet de la présence des soldats français sur le sol malien merci beaucoup Bédrine pour tous ces titres nous nous sommes suffisamment informés ce matin en début de semaine merci Christopher à tous et à toutes également merci de votre attention soutenue restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 vivez heureux vivez 100 ans Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd